Salut, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus, je ne pose pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, mais c'est quelque chose que je veux remédier. Les dernières vidéos que j'ai envoyées pas mal pour l'été, c'était du contenu sur Linux et j'ai vu qu'au final, je pense que tout le monde s'en fout. À partir d'aujourd'hui, je me lance sur un nouveau projet ces temps-ci, entre la vie de famille et le travail. J'ai un peu l'impression de perdre une sorte de motivation à faire des projets personnels. Si j'enclenche un nouveau projet aujourd'hui, c'est pour me forcer à... à... à faire un truc. C'est pourquoi, en quelque sorte, je fais la vidéo pour que toi qui regardes, que tu te souviennes que j'étais supposé faire un projet. Je vais penser à toi quand je vais être en train de procrastiner le projet. Je vais te dire, j'avais dit que j'allais le faire, puis je ne suis pas en train de le faire. Le projet que je veux proposer aujourd'hui, ça va être un projet de jeu que je vais faire dans un moteur de jeu, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui connaît, soit Godot. Parce que Godot, si vous ne connaissez pas, c'est comme le Blender des engins de jeu. Unreal, c'est vraiment cool, mais Unreal, tu sais, c'est bloat, là, puis c'est juste... Les assets de Megascar, non, super cool, tu sais, mais tout le monde s'en fout, là, au final. Tandis que Godot, tu sais, c'est super léger, gratuit et open source, dans le même esprit que Blender. Puis ce que je propose comme premier petit projet pour apprendre Godot, puis faire un petit jeu, ça va être un truc de survival horror, parce que bien sûr, moi, j'aime bien ça, l'horreur. Mais aussi, je veux vraiment un truc qui a de la classe, là. Je veux vraiment avoir une esthétique rétro, caméra fixe, arrière-plan pré-rendu, contrôle de tank. Puis le but, c'est de faire un niveau qui dure à peu près, quoi, 5 minutes, mais tu sais, avec un écran d'accueil, on peut recommencer, on peut quitter, un genre de truc qui est polish. Godot, j'ai déjà fait des petits trucs dedans, mais c'est jamais rien vraiment d'abouti, des petits tests, un genre de FPS où est-ce qu'on peut tirer des projectiles, un genre de truc en 2D où est-ce qu'on peut se promener dans une maison. Puis j'ai tenté aussi, il y a à peu près 2 ans, un game jam. J'avais utilisé Godot pour faire un 2D platformer, puis ça a donné quelque chose de moyen, là. Puis je trouvais que c'était assez, il fallait que j'arrête de faire juste des petits projets qui mènent à rien comme ça, puis de faire un vrai truc, me commettre à le faire, puis le terminer. J'ai pas le choix de mettre une date limite, sinon je me connais, je vais étirer ça jusqu'à la fin, puis pire, je pourrais même perdre motivation, puis juste faire comme plein d'autres projets, mettre ça sur un disque dur qui collecte la poussière numérique. Donc la date finale que je veux me fixer pour terminer ce projet-là, je vais avoir jusqu'à l'Halloween pour terminer mon jeu, parce que ça va être un jeu d'horreur. Si j'y arrive pas pour l'Halloween, je pense que j'y arriverai plus jamais à rien. Puis là, je dois me préparer un peu, je dois établir un petit peu le plan, le level, le layout du truc, les éléments de gameplay, une sorte de pré-production à faire, puis ensuite, je vais tomber dans le godeau, il y a plein de tests que je vais devoir faire, parce que j'ai plein de choses à apprendre, sincèrement, je suis pas exactement sûr de comment faire ça, mais en même temps, c'est ça qui est le fun. Donc, jeu rétro, caméra fixe, arrière-plan pré-rendu, avec des mouvements de tank, survival horror, pour l'Halloween, ou rien. Si tu veux suivre cette aventure-là, abonne-toi, puis on va se revoir très bientôt.